Coucou, c'est Flamendra, je suis coach de vie et je te souhaite la bienvenue dans mon podcast Savoure la vie. Si tu cherches à avoir une relation saine avec la nourriture, à bien nourrir ton corps et ton esprit, alors tu es au bon endroit. Ici, je vais te partager mes conseils, astuces et réflexions pour améliorer ta santé et ton bien-être physique et mental. Pour ça, on va parler de nutrition, de rapport au corps et à la nourriture, mais aussi d'état d'esprit et de regard sur le monde. Si tu souhaites soutenir ce podcast, je t'invite à le noter avec 5 étoiles et à le partager autour de toi. Tu peux aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux sous le nom de Flamendra. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour ce nouveau numéro. Comment lâcher prise sur soi et sur son alimentation, c'est le thème du podcast du jour. En fait, c'est carrément le thème de mon tout premier podcast parce que voilà, c'était un projet que j'avais depuis très longtemps et je me lance. Donc, j'espère de tout cœur que ça te plaira. N'hésite pas à me faire un petit retour. Alors, le but de ce podcast, c'est vraiment que je parle de façon spontanée. Donc, je ne compte pas faire de montage ou quoi que ce soit. Ce sera juste moi et mes réflexions en direct live, entre guillemets. Donc, pour ce premier numéro, je voulais vraiment parler du lâcher prise par rapport à soi et à son alimentation parce que c'est vraiment quelque chose qu'on me demande très souvent. J'ai très souvent la question de comment tu fais pour rester aussi sereine et par rapport à mon alimentation, si tu ne le sais pas, moi j'ai souffert d'anorexie et de boulimie. Donc, en fait, ce sont des maladies qu'on appelle les troubles du comportement alimentaire. Et si tu veux, dans l'anorexie, on se restreint énormément, on est en sous-poids, on contrôle toute son alimentation. Et c'est pareil pour la boulimie, à la différence que la boulimie, ça se manifeste aussi par des crises. C'est-à-dire qu'on se restreint pendant très longtemps et puis après, on fait des crises où on mange énormément d'aliments. Donc, voilà, j'avais du travail à faire là-dessus mais aujourd'hui, je suis sortie de tout ça et c'est pour ça que je te fais ce petit podcast pour t'aider, toi aussi. Alors après, le fait de rester zen, entre guillemets, de façon globale, ça, j'ai toujours été quelqu'un de très calme. Vraiment, il faut y aller pour me mettre en colère. Donc, je te mets au défi de me mettre en colère. Il faut vraiment y aller. Je ne sais pas quand c'était la dernière fois que je me suis mise en colère. Sincèrement, ça ne m'atteint pas en fait. Je préfère vraiment me concentrer sur le positif et non sur le négatif. C'est vraiment, pour moi, un principe de vie important. Alors, si on revient au sujet de ce podcast, je voulais déjà te parler du contrôle en fait. Je ne sais pas si tu remarques mais dans la vie de tous les jours, on est constamment dans le contrôle. On a une cadence de vie, on a des journées qui sont planifiées. Tout est contrôlé quasiment au millimètre près. Et puis, très souvent, le soir, on se retrouve épuisé et ça devient compliqué. Et en fait, c'est vraiment compliqué de prendre un moment off, de ne penser à rien, de se poser, de se laisser aller en fait. Parce que c'est ça, le lâcher prise, c'est vraiment arriver à se laisser aller, à sortir de toute cette cadence. Et l'alimentation, c'est la même chose. On reçoit des messages qui nous poussent à faire attention, à faire certains régimes. Et voilà, à force de voir des vidéos, des publicités, tout ça en fait, sans s'en rendre compte, eh bien, c'est ancré en nous et ce sont des messages que notre subconscient va intégrer et va nous faire, eh bien, il va nous faire en fait, il va nous donner envie de contrôler. Et ça va faire qu'on va avoir envie vraiment de tout contrôler dans les moindres détails. Alors qu'en fait, si on n'avait pas reçu ces messages-là, on se sentirait sûrement plus libre concernant notre alimentation. Moi, je sais que c'était ça, en fait, c'était à force de regarder des vidéos, une journée dans mon assiette, à force de voir des choses sur la nutrition parce que ça me passionne, j'ai voulu tout faire entre guillemets parfaitement. Mais au final, en voulant faire parfaitement, c'est dans ces cas-là où on se plonge dans le contrôle et où on se déconnecte totalement de ce lâcher prise. Et par rapport à ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que justement, on a trop plein d'informations aujourd'hui. Il y a trop d'informations. Alors la technologie, c'est top. Moi, je trouve ça génial parce qu'aujourd'hui, tu ne sais pas quelque chose, tu le tapes sur Google et tu as la réponse. Et vraiment, pour une grande curieuse comme moi, c'est juste le paradis sur Terre parce que moi, dès qu'il y a un truc que je ne sais pas, qu'est-ce que je fais ? Je le Google direct parce que vraiment, ça me perturbe après de ne pas savoir et je suis hyper contente d'avoir appris quelque chose dans ma journée. Mais l'inconvénient de cet accès facile à l'information, c'est que déjà, on a aussi beaucoup de désinformations. C'est-à-dire qu'il faut faire le tri et aujourd'hui, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de gens qui voient des choses et qui les prennent pour argent comptant alors que ce sont entre guillemets des fake news ou des fake informations, donc des informations qui ne sont pas vraies mais qui circulent. Ça peut être aussi des idées reçues, des choses qu'on t'a dit depuis tout petit et que tu as intégrées comme par exemple, le calcium, il y en a dans les produits laitiers, les produits laitiers sont nos amis pour la vie alors qu'en réalité, le calcium t'en a beaucoup plus dans un brocoli par exemple que dans du lait. Mais ça, tu vois, tu ne le sais pas à moins de faire des recherches. Tout simplement parce que c'est des messages que tu as eu depuis ta plus tendre enfance avec la télévision, les médias, etc. Donc toi, tu t'es dit, ok, c'est ça et tu n'as jamais remis en cause le truc. Et c'est ça le problème de l'information. Donc entre autres, la désinformation, mais aussi le fait qu'il y ait trop, ce trop plein d'informations. Il faut comprendre que notre corps, il n'est pas biologiquement fait pour ça. Il n'est pas biologiquement fait pour en fait accueillir autant d'informations. Notre corps, il est encore comme le corps des, tu sais, des hommes préhistoriques, entre guillemets. Il n'a pas évolué aussi vite que la société. Si tu vois les réseaux sociaux, tout ça, les téléphones, ce n'est pas vieux en fait. Ça ne fait même pas une décennie que c'est là. Pareil pour les ordinateurs, on a l'impression que c'est là depuis super longtemps, mais pas du tout en fait. Et du coup, notre corps, il n'est pas habitué à tout ça. Lui, la modification du génome, elle se fait, eh bien, sur une période beaucoup plus longue, si tu veux. Donc la société, elle a vraiment évolué plus vite que notre corps. Et ça, il faut bien s'en rendre compte. Il faut se rendre compte qu'on n'est pas fait pour vivre à cette cadence-là. Notre cerveau n'est pas fait pour recevoir autant de messages. Et ce n'est pas pour rien aujourd'hui qu'il y a autant de stress, autant de problèmes de santé liés à ce stress, liés à cette cadence de vie. Parce qu'on n'est tout simplement pas fait pour ça. D'ailleurs, en parlant de stress, sache qu'il a un impact direct sur ta santé physique et mentale. Déjà, si tu stresses, tu vas avoir, par exemple, une mauvaise digestion. Parce que voilà, ton corps sera stressé, tu vas moins bien assimiler les nutriments. Mais je pense que tu le sais déjà, ça va avoir aussi un impact sur ta santé de façon générale. Déjà, tu ne vas pas te sentir bien dans ta tête, mais ça va aussi impacter tout ton corps. Donc, tout ton corps va être sous stress et il va vraiment moins bien fonctionner. Donc, véritablement, le stress, je pense que c'est le fléau de notre société moderne. Et comment faire pour s'en débarrasser ? Comment faire pour retrouver cet état de lâcher-prise qui, au final, est notre état naturel ? Eh bien, il faut revenir aux sources. Il faut se reconnecter à soi. Il faut se reconnecter à l'instant présent. Pour moi, le lâcher-prise, c'est vraiment un retour à la simplicité. C'est un retour à moins d'informations, moins de choses chaque jour, mais des choses plus vraies, des choses plus simples, des choses où tu le fais pleinement. Parce qu'aujourd'hui, on fait des choses, mais on ne les fait pas pleinement, tu vois. Par exemple, aujourd'hui, quand tu manges, tu ne manges pas en pleine conscience. Tu es en train de manger, je ne sais pas, tu manges en dix minutes parce qu'après, tu as un rendez-vous. Tu es déjà en train de penser à ce que tu vas faire le soir. Tu es déjà stressé parce que tu dois tout accomplir dans ton après-midi. Et tu vois, tu ne manges même pas en prenant le temps. Et rien que ça, ça va avoir un impact sur ton corps. Toi, tu peux te dire, ce n'est pas grave, je mange vite pour une fois, mais si c'est répété tous les jours, crois-moi, ça aura vraiment un impact sur ta santé sur le long terme. Donc, ce que je me suis dit, c'est que j'allais te partager les cinq choses qui m'aident le plus à lâcher prise de façon générale au quotidien. Après, voilà, il y en a plein d'autres. Mais voilà, j'ai vraiment choisi de prendre les cinq qui m'aident le plus et que je fais au quotidien, en fait. Comme ça, je me dis que toi aussi, ça pourra te donner des idées pour essayer de retrouver cet état de sérénité. La première chose dont je voudrais te parler, c'est de prendre au moins dix minutes par jour pour toi. Ça peut être des étirements, de la lecture, un massage, de la méditation, peu importe. Mais vraiment, accorde-toi dix minutes. Et ne viens pas me dire que tu n'as pas dix minutes. On a tous dix minutes, en fait. Dis-toi aussi que tu as la possibilité de choisir tes priorités. On a tous dix minutes par jour dans notre journée. À toi de faire les bons choix. À toi de, voilà, mettre tes priorités là où c'est le plus important. Et crois-moi, même si là, peut-être, en m'écoutant, tu te dis que, ouais, dix minutes, ça ne va rien changer. Mais je t'assure qu'aussi, tu le répètes absolument tous les jours et que tu ne déroges pas à cette règle, entre guillemets. Même si, bon, voilà, on n'est pas là pour se stresser, au contraire. Mais prendre juste dix minutes pour toi, vraiment, ça va tout changer. Et même peut-être qu'après, tu vas prendre quinze minutes ou un peu plus. Et c'est top, vraiment, si tu peux même prendre plus, c'est vraiment top. Moi, je sais que ce que je fais, c'est que tous les jours, je prends au moins dix minutes. Et moi, je fais des étirements le matin. Alors, c'est souvent des postures de yoga. Ou bien, c'est un peu de renforcement musculaire au poids du corps. Ou juste quelques étirements de mobilité, en fait. Et ça, c'est vraiment mon petit moment. Ça me permet de me réveiller en douceur, d'étirer mon corps. Ça me fait du bien. Et voilà, je n'ai pas de téléphone, je n'ai pas de télé, je n'ai rien. Je suis juste moi avec mon corps. Ensuite, la deuxième chose dont je voudrais te parler, c'est en fait avoir de la gratitude. Donc, vraiment, ça, c'est quelque chose que je fais de façon naturelle parce que, ben, voilà, je suis comme ça. Mais peut-être que ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui que tu fais dans ta vie. Et le but, c'est simplement d'avoir de la gratitude pour trois choses par jour. Donc, ça peut être n'importe quoi, moi, pour te donner des idées. Il y a des moments, je me réveille, j'ouvre, eh bien, les rideaux, je vois les petits oiseaux qui chantent. Et j'ai de la gratitude, en fait. J'ai de la gratitude de les voir et de me réveiller dans le calme et de voir ces petits oiseaux. Et ouais, je pense à tous ces gens qui n'ont pas forcément cette chance, qui, je ne sais pas, qui vivent dans des endroits pollués, qui n'ont pas, voilà, un toit ou ce genre de choses. Donc, ça peut être vraiment des petites choses. Même moi, souvent, pour être honnête avec toi, c'est des toutes petites choses de la vie. Et ça me permet de me rendre compte que j'ai de la chance, en fait, et que ma vie, elle est belle. Et ça me permet de bien commencer ma journée. Donc, ça, je t'invite à le faire le matin. Ça va t'aider aussi à voir le positif dans tes journées. Et c'est à faire sans modération tous les jours. Ensuite, et ça rejoint le point numéro 1, ben, je vais limiter les réseaux sociaux et la télé. Alors, déjà, la télé, en fait, ça fait plus de 8 ans que je ne la regarde pas. Donc, comme je le dis, ça fait toujours un peu bizarre. Mais moi, ça ne me manque tellement pas. Parce que les médias, enfin, ce que tu vois à la télé, souvent, c'est les mauvaises infos. C'est tout ce qui va mal dans le monde. Alors, ça ne veut pas dire que je ne veux pas me tenir informée. Je le fais. Mais je le fais de façon rapide. Voilà, je regarde les infos peut-être 5-10 minutes juste pour être au courant des choses importantes. Mais je ne vais pas toute la journée me ressasser ça ou regarder ce genre d'émissions, en fait. Ça me fait plus de mal que de bien. Et je n'ai pas besoin de ça dans ma journée, en fait. Après, sinon, ça va me miner le moral. Ça va m'empêcher, justement, de puiser dans mes ressources d'énergie positive et de les mettre à contribution du monde, tu vois. Donc, je préfère vraiment éviter ce genre de contenu négatif et à la place de me focaliser sur le positif pour pouvoir aider un maximum de personnes, moi, dans mon cas, par rapport à mon activité. Mais toi, dans ton cas, ça peut être juste pour te permettre de passer une bonne journée. Pareil, si tu es sur les réseaux sociaux, évite de suivre des comptes qui te procurent du négatif. Moi, je ne suis que des comptes intéressants. Alors, notamment pour apprendre des choses parce que, comme je te le disais tout à l'heure, je suis une grande curieuse. J'écoute des podcasts, je regarde des vidéos, je suis des comptes, voilà, qui m'apprennent des trucs sur des sujets qui m'intéressent. Ou ça peut être aussi des comptes, tu sais, qui diffusent des bonnes ondes, des ondes positives, des choses de développement personnel, des choses sur la science, sur la psychologie. Enfin, moi, des sujets qui m'intéressent. Donc, je t'invite à faire de même, à suivre vraiment que des comptes qui te poussent vers le haut. Ensuite, la quatrième chose qui m'aide à lâcher prise, c'est vraiment les balades en nature. C'est de prendre chaque jour un petit peu de temps. Bon, parfois, je ne le fais pas tous les jours, mais j'essaie vraiment au moins un jour sur deux d'aller me promener quelque part. Et le mieux, c'est en nature parce que c'est vraiment là où tu peux te reconnecter avec les animaux, tu peux prendre le temps. Tu n'as pas tout ce stress de la ville, tu sais. Tu es juste là avec, ouais, la nature, les plantes, tu peux observer. Et tu es dans l'instant présent, en fait, quand tu fais des balades en nature. Parce que quand tu es dans ta journée en ville, tu n'es pas dans l'instant présent. Il y a toujours ce stress ambulant avec les gens qui vont vite, toute la technologie, etc. Et là, le fait de te balader en nature, ça va vraiment te couper, ça va te faire une bouffée d'air frais, tout simplement. Donc, n'hésite pas si tu as un parc ou si tu as de la forêt à côté de chez toi. Ah, ce sera encore mieux, tu te sentiras encore plus apaisée. Et la dernière chose que je voudrais aborder avec toi, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste, mais qui est pour moi essentiel et que peu de gens prennent le temps de faire, c'est apprendre à se connaître. Parce que là, dit comme ça, tu te dis, mais attends, voilà, je sais qui je suis, je m'appelle, voilà, flamendra, enfin un tel. Ouais, c'est bien de savoir comment on s'appelle, mais apprendre à se connaître, ce n'est pas juste ça. C'est savoir qui l'on est, c'est savoir qu'est-ce que l'on aime, quels sont ses rêves, quelles sont ses qualités, quels sont ses défauts, quelles sont ses forces, ses faiblesses. C'est aussi apprendre, voilà, quel type de personnalité on a, comment on réagit au monde, comment on réagit à tout ce qui nous entoure, en fait. Et faire ce travail d'introspection, vraiment, ça va t'aider. Et ça, ça se fait, tu peux déjà commencer dès aujourd'hui, sur une feuille de papier, par exemple. Mais ça se fait aussi tout au long de la vie, parce qu'on évolue avec le temps. Et la personne que tu es aujourd'hui, ce n'était pas la personne que tu étais il y a 5 ans, par exemple. Tu as sûrement dû beaucoup évoluer. Et donc, en faisant ça, ça permet, ouais, de vraiment poser précisément tes objectifs, de faire du tri aussi dans tes relations, par rapport à, voilà, qu'est-ce qui te fait du bien, qu'est-ce qui te fait du mal, et de t'entourer de personnes qui te poussent vers le haut. Voilà, ça, c'est véritablement aussi quelque chose à faire pour être moins dans le stress, ne pas s'entourer de personnes toxiques qui te font du mal. Et même si ce sont des personnes que tu as dans ton cœur, mais qui te manipulent ou qui te font plus de mal que de bien, je t'invite à faire ce travail. Et tu verras qu'au fond, parfois, simplement, ne plus être avec ces personnes-là, ça t'apportera du positif. Alors, sur le coup, tu vas te dire que c'est impossible de vivre sans ces personnes. Mais une fois que tu auras réussi à t'en délivrer, entre guillemets, tu retrouveras beaucoup plus de sérénité qu'autrefois, où justement, tu étais tout le temps en train de te poser des questions par rapport à ces relations-là qui te faisaient plus de mal que de bien. Maintenant, je voudrais aussi te partager 5 choses qui m'aident à lâcher prise sur mon alimentation. La première chose, c'est de me répéter tous les jours que grossir, c'est pas mal, que les aliments, ils sont là pour me donner de l'énergie et que j'ai pas à me donner le droit, en fait, ou pas de manger parce que manger, c'est un besoin vital, que mon corps, il en a besoin et qu'être trop dans le contrôle, eh bien, ça peut entraîner, finalement, des restrictions, des restrictions qui peuvent finir par devenir drastiques et qui peuvent emmener à des maladies dont moi, j'ai souffert. Et voilà, donc, je ne te le souhaite absolument pas. Donc, véritablement, c'est ce que je me répète tous les jours. Je vois maintenant la nourriture comme une source d'énergie et pas comme quelque chose qui me fait peur. La deuxième chose que je fais et qui est en lien avec la première, c'est simplement d'honorer ma faim et de ne plus me priver, en fait. Tu vois, quand j'ai faim, je ne me pose plus 36 000 questions. Je mange, voilà, et j'écoute aussi mes envies. Si j'ai envie d'un truc, entre guillemets, un petit peu moins sain que d'habitude, c'est pas grave, en fait. Je vais me dire, j'honore mon esprit, en fait, parce que je nourrirais mon esprit. Je nourrirais peut-être pas mon corps aussi bien que ce qu'il faudrait, entre guillemets, avec des bons nutriments, mais je nourris mon esprit. Donc, de temps en temps, voilà, je trouve que c'est bien aussi d'écouter son esprit, tout en, voilà, en sachant, eh bien, donner aussi de bons nutriments à son corps. Donc, je respecte vraiment les besoins de mon corps. J'essaie le plus possible, forcément, de lui donner des bons nutriments. Mais je n'oublie pas le côté plaisir, en fait. Je sais qu'en faisant ça, qu'en en aurant ma faim, en ne privant pas mon corps, en lui donnant ce dont il a besoin, au moment où il a besoin, eh bien, il va me le rendre, et il va me donner toute l'énergie dont j'ai besoin. La troisième chose que j'ai arrêté de faire, et que je faisais beaucoup quand j'étais dans les troubles du comportement alimentaire, quand je contrôlais toute mon alimentation, c'est que je ne culpabilise plus après avoir mangé un truc malsain. Alors, je sais, peut-être que c'est difficile pour toi, encore, et c'est vrai que parfois, bah, t'as des pensées comme ça qui te reviennent, mais il faut se dire que l'alimentation, c'est pas juste bien nourrir son corps, c'est aussi bien nourrir son esprit. Et donc, ce qui revient très souvent, c'est, tu sais, l'alimentation 80-20. Donc, c'est 80% du temps, tu manges, entre guillemets, sainement, donc des aliments nutritifs pour ton corps, et 20% du temps, tu vas, voilà, manger des aliments plaisir, qui sont un petit peu moins sains, entre guillemets, mais qui vont te faire du bien à ton esprit, parce que passer une vie sans manger de chocolat, je sais pas toi, mais moi, je ne peux pas. Et il n'y a rien de mal, tu vois, ça fait partie d'une alimentation équilibrée. Donc, quand tu comprends ça, quand tu comprends que, bah, manger des aliments moins sains, ça fait partie d'une alimentation équilibrée, bah, c'est ok. Et d'ailleurs, c'est dans le mot, en fait, alimentation équilibrée, c'est qu'il y a un équilibre. Et il y a un équilibre entre quoi et quoi ? Eh bien, un équilibre entre les aliments, entre guillemets, nutritifs, donc sains, et les aliments moins nutritifs, entre guillemets, moins sains. Et c'est ça, une alimentation équilibrée, c'est une alimentation où il y a de tout. C'est comme dans le monde, il y a de tout. Toutes les personnalités, tous les corps, et ben voilà, là c'est pareil. Si la nature nous a donné tous ses aliments, c'est pour une raison, c'est pas pour qu'on en supprime certains, c'est justement pour qu'on mange varié, qu'on puisse en trouver, qu'il puisse y en avoir pour tous les goûts, et que chacun puisse se faire plaisir. L'autre truc que j'adore faire, c'est consulter des compte body positifs, qui mettent en avant toutes sortes de corps, parce que oui, il n'y a pas qu'une seule beauté dans le monde. Il y a plein de corps, on a tous des morphologies différentes, on a tous, voilà, des métabolismes différents, même si on peut optimiser son métabolisme, c'est absolument pas réversible comme certains peuvent le penser. Mais voilà, on n'a pas tous les mêmes gènes, et c'est ok. Et ça, ça fait vraiment du bien en fait. Ça fait vraiment du bien, et ça te permet de te dire que, bah ok, t'as peut-être, je sais pas, un petit peu devant, mais c'est ok, parce que t'es pas seule. Et se dire ça, bah ça te permet aussi de lâcher prise sur ton alimentation, de te dire que t'as pas à tout contrôler, que t'as pas à être dans la restriction pour avoir, entre guillemets, le corps parfait que la société t'impose. Parce que, encore une fois, ce corps-là, ce sont des normes, mais je veux dire, le corps parfait n'existe pas en fait. Parce que déjà, tous les goûts sont dans la nature, et il faut de tout en fait, dans la nature. Et il n'y a pas qu'une beauté, il y a plein de beauté. Et donc, je pense qu'à partir du moment où on s'en rend compte, ça permet aussi de, voilà, de lâcher prise sur son alimentation, et d'être bien dans son corps. Parce que c'est ça aussi, le but de l'alimentation, c'est de se nourrir pour être bien en fait, pour avoir de l'énergie, mais pour être aussi bien dans son corps. Et voir que, bah voilà, il n'y a pas qu'un corps qui est, entre guillemets, un corps parfait, qu'il y a plein de corps, et que ton corps aussi, à toi, il est beau, et bien ça te permet d'arrêter tout ce contrôle. Et enfin, la dernière chose dont je voudrais te parler, c'est de trouver ton pourquoi. Alors, ça c'est un truc qui est au cœur de ma vie, c'est vraiment en fait, trouver ta vocation. Trouver quelque chose de plus puissant, par exemple, que la nourriture, ou qu'un autre réconfort rapide, qui va vraiment driver, donc qui va vraiment, et bien, ouvrir le chemin à ta vie, et qui va te faire tellement de bien, que ça va te faire oublier toutes ces pensées, par exemple, face à la nourriture. Ça va t'éviter de tout contrôler en fait. Et la dernière chose que je voudrais te partager, c'est vraiment de trouver une sorte de vocation, une activité qui te fait du bien, à l'instant T, et aussi sur le long terme. Ça va vraiment te faire oublier toutes ces pensées face à la nourriture, tout ça, tu seras tellement dans ton truc, tu vois que, bah, tes journées, elles vont passer vite, que t'auras plus que ça en tête, et ça va t'éviter justement, de, peut-être, de trop penser à la nourriture, à comment tu devrais t'alimenter, etc. Donc ça peut être plein de choses, que ce soit une activité créative ou physique, ou même des projets. Enfin, véritablement, il y a plein de choses que tu peux faire en fait, et qui vont t'aider justement, à lâcher prise au niveau alimentaire, et à moins y penser en fait, tout simplement. Parce que des fois, quand on est trop dans le contrôle, on pense trop à l'alimentation, et c'est souvent parce qu'il nous manque quelque chose dans notre vie. Alors ça peut être effectivement une activité créative. Très souvent, quand on contrôle son alimentation, c'est que on cherche aussi parfois à combler un vide, où il nous manque quelque chose, quelque part dans notre vie. Et parfois ça peut être ça, ça peut être trouver une activité qui nous fait du bien, et on est tellement dedans, qu'on oublie tout le reste. Donc voilà, n'hésite pas à explorer plusieurs pistes, ça peut être plein de choses. Ça peut être, je sais pas, le jardinage, la couture, le chant, je sais pas, le tricot, même le dessin, l'écriture, vraiment tu peux tester des tonnes et des tonnes de choses qui vont justement te permettre de t'évader et de ne plus penser à l'alimentation. Alors tout ça, bien entendu, ça se travaille de jour en jour. Le lâcher-prise, c'est pas quelque chose qui toque à ta porte et qui te dit coucou, je suis là, voilà, accueille-moi et ça y est, c'est bon. En fait, voilà, ça vient pas du jour au lendemain. Et il faut pratiquer en fait. C'est vraiment ça, la clé, c'est de pratiquer tous les jours. C'est un conseil que je partage dans tous mes programmes, donc notamment le programme Manger en toute sérénité qui te permet de retrouver une relation saine et sereine avec la nourriture. Donc si tu souffres de troubles du comportement alimentaire ou si tu contrôles toute ton alimentation, véritablement, c'est le programme qu'il te faut. Et j'ai aussi le programme Pleine conscience qui t'apprend à manger en pleine conscience. Donc ça, c'est vraiment deux programmes complémentaires et donc ce sont des choses qui se font comme je viens de le dire petit à petit, étape par étape et dans tous mes programmes tu retrouves des exercices et c'est la même chose pour mes coachings. On n'y va pas à pas, il n'y a pas d'échec, simplement des étapes plus compliquées que les autres mais qui nous amènent vers la réussite et vers le bien-être. D'ailleurs, j'en profite pour te dire que si tu souhaites aller plus loin avec moi, tu peux retrouver tous mes programmes en ligne au format audio et au format vidéo à partir de mes réseaux sociaux donc via mes vidéos YouTube, via mon Instagram ou directement via mon site et si tu as une question, n'hésite pas à me contacter aussi à l'adresse contact.flamme.fr Je me ferai vraiment un plaisir de te répondre et de te guider et pareil, si tu vas aller plus loin, je fais aussi des offres de coaching donc véritablement, n'hésite pas. Ce que j'aimerais aussi te faire comprendre c'est que le lâcher prise ce n'est pas réservé qu'à certaines personnes. Il y a des gens qui pensent que il y a des gens ils naissent zen qui sont cools tout le temps et que c'est inné. Alors certes, il y a des gens qui ont des tempéraments plus calmes que d'autres et pour eux ça va être plus simple donc par exemple, moi je sais que c'est très très simple de lâcher prise et il y en aura d'autres qui vont être de nature plus stressée voilà, peut-être hyperactif mais ce que je veux dire c'est que même si par exemple tu es hyperactif ou très stressé de base c'est absolument pas impossible en fait. Il faut juste y mettre du sien il faut le faire chaque jour et on peut véritablement changer comme ça son état d'esprit en fait. C'est toute une hygiène de pensée et toute une hygiène de vie à revoir. Donc pour ça n'hésite pas à mettre en place les petites choses que j'ai pu te partager dans ce podcast d'ailleurs n'hésite pas à me dire si tu as aimé ce premier épisode n'hésite pas non plus à me dire sur quel sujet tu aimerais que je papote un petit peu et puis n'hésite pas à me mettre un petit commentaire à me mettre des petites étoiles si tu as aimé ça va soutenir mon travail et sur ce je te fais des gros gros bisous je te souhaite une très très belle journée prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt dans un prochain épisode Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz